bonjour les âmes bienvenue sur la chaîne youtube sandara 555 je suis sandra médium humaniste ceci est un tirage général pour le mois d'octobre pour les signes du lion ascendant lion ascendant lunaire lion ou ascendant solaire lion vous avez en première partie un tirage général justement pour pouvoir un petit voir on va dire l'ambiance et les énergies pour le mois d'octobre mais également pour ceux qui sont venus voir leur ascendant lunaire ou solaire vous avez également cette fois ci trois tas en ce qui concerne les décans en rappelant que pour le premier décans ce sont pour les personnes qui sont nées le 23 juillet au 1er août le second décans ce sont pour les personnes qui sont nées entre le 2 août et le 12 août et le troisième décans ce sont pour les personnes qui sont nées entre le 13 août et le 22 août donc je répète premier décans 23 juillet 1er août deuxième décans 2 août 12 août troisième décans 13 août 22 août le temps que vous voyez un petit peu quel est votre décans je me permets de vous montrer les jeux sur lesquels j'ai travaillé nous avons tout d'abord le fer et le normand j'ai utilisé également les murmures de ganesh d'angela hartfield j'ai utilisé le pouvoir du lâcher prise de jude dorloff pour l'amour les anges de l'amour de doré de virtu l'oeil de lotus s'entend en jeu divinatoire ainsi que l'oracle de la triade donc vous inquiétez pas en ce qui concerne les décans vous les aurez sous cette vidéo en détail ça vous permettra un petit peu de voir ce qu'il en est allez commençons d'abord par ce tirage général pour voir un petit peu les tendances pour les signes du lion ce qui vous attend durant la période du mois d'octobre alors déjà ben écoutez la carte des nuages et bien écoutez c'est simple la carte des nuages ça ça parle bien de son donc d'elle même confusion incertitude des changements des pertes d'orientation on se sent perdu on attend de savoir un petit peu ce qui va être peut-être cherchez vous le soleil au dehors de de ces nuages peut-être avez vous passé une période un petit peu compliqué un petit peu sombre vous saviez pas trop aller et puis ben vous avez de la chance parce que vous sortez la carte 31 et elle c'est la carte du grand succès youpi un vrai coup de chance développement croissance succès donc malgré les petits nuages que vous aviez par le passé vous allez vers un grand succès donc on est bien d'accord derrière les nuages il se trouve un magnifique soleil et on va encore plus loin puisque vous avez sorti la clé ça veut dire que vous allez trouver des ouvertures des accès vous allez faire des découvertes des choses qui vont être révélées donc on est on va dire qu'on passe d'un territoire brumeux où on savait pas trop ce qu'on faisait ou ce qu'on allait faire à une révélation complète et cette révélation va permettre à accéder au succès donc mes amis lyon c'est un excellent mois d'octobre a priori qui se qui vient à vous après une période peut-être un petit peu contrariante on va dire ça comme ça vous allez enfin pouvoir du moins pour certains trouver des solutions j'ai oublié de vous rappeler que ceci est un tirage général ça peut ne vous parler ou pas c'est possible puisqu'en plus c'est par rapport à un signe astrologique donc sachez que pour être plus précise il faut aller voir un astrologue qui permettra exactement de vous dire les choses point par point rien que pour vous suivant votre date heure et lieu de naissance voilà mais là on dit vraiment quelque chose de général alors on va un petit peu voir ce qu'il en est en ce qui concerne les premiers décans alors premiers décans nous avons quoi des décisions lâcher l'obligation de résultat la recette du succès de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent puis de lâcher prise quand au résultat se focaliser uniquement sur les âmes peut le saboter nous avons vous pouvez aimer sans crainte ouvrir votre coeur pour donner recevoir l'énergie la plus élevée entre autres très mal car la force soleil revient et la mutation on est dans un cycle de changement et bien écoutez premier décan ça reflète bien un petit peu le tirage général bah on dit que vous avez des décisions à prendre donc peut-être qu'après justement la période de flou artistique que vous avez vécu et bien vous y voyez le bout et vous avez enfin pris des décisions et vous allez les prendre on me dit bien que il faut arrêter de vouloir absolument des résultats de suite le but du jeu c'est de lâcher prise et de laisser les choses se mettre en place donc c'est valable autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental puisqu'on me dit qu'il y a quand même mutation ça veut dire qu'il y a des changements qui se mettent en route que effectivement par rapport à ce que vous avez choisi comme direction vous pouvez aimer sans crainte c'est à dire vous pouvez y aller sans crainte et la force et le soleil ça veut vraiment dire qu'il y a la réussite donc très cher à million du premier des camps pour le premier des camps j'ai envie de vous dire bravo parce que tout va bien se passer suivant les décisions que vous allez prendre donc si on est dans le domaine professionnel et que tout va bien peut-être allez vous décider de demander une augmentation peut-être que vous allez vous prendre votre courage à demain et et demander une évaluation un changement une mutation quelque chose qui vous permet d'accéder à plus haut en tous les cas on me dit que vous pouvez y aller alors oublier de vous dire mon dieu si j'ai pas etc non ce rester positif peu importe c'est la démarche qui est la plus importante on verra qu'effectivement vous avez envie d'évoluer et ça reste toujours très positif dans une entreprise lorsque l'on évolue donc déjà ça reste possible si par contre dans votre société ça ne va pas très bien et bien écoutez je pense qu'il ya des décisions à prendre qu'effectivement au départ peut-être c'est l'envoi de beaucoup de cv que vous pouvez y aller sans crainte c'est à dire choisissez un travail qui vous plaît et que de toute façon le changement est à la porte donc action réaction prenez décision vous les acter et ça se met en place si on parle du domaine sentimental on va dire que vous êtes en couple que tout va bien et bien peut-être que vous avez des décisions à prendre pour améliorer ce couple peut-être que vous avez envie d'étoffer les choses mais n'attendez pas des résultats probants mais vous pouvez y aller sans crainte puisque vous êtes un couple fort justement où tout se passe bien donc la mutation et le cycle de l'évolution est tout à fait possible vous ferez évoluer votre couple et le muter en partenariat si votre couple par contre bat de l'aile peut-être y a-t-il des décisions à prendre tant pis pour les résultats entre guillemets le but du jeu c'est désacté de réaliser vos rêves allez-y sans crainte 1 je pense qu'à un moment donné c'est vraiment aussi l'amour pour soi garder la force de vos convictions et il est temps de changer et de muter et si par contre vous êtes célibataire bien il ya des décisions à prendre sur peut-être vos actes ou votre façon de penser de façon de voir vos rêves je pense qu'il faut arrêter de vouloir attendre absolument quelqu'un et que effectivement si vous rencontrez quelqu'un et bien aimez le sans crainte puisque a priori peut-être que ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un c'est que vous avez peur de ré-aimer et bien il faut changer ça on est dans un cycle de mutation donc de transformation gardez cette force en vous ouvrez votre coeur et vous serez prêt à aimer mais ça reste grandement positif pour vous amis premier décan pour le second décan transformation personnelle embrasser le silence lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse lâcher prise et plonger dans le calme intérieur le silence peut vous guérir et vous ressourcer aimez vous d'abord le respect de vous même vous rend plus attirant naissance on est en train de renaître et tentation alors là aussi je vois on est en pleine transformation alors si vous êtes quelqu'un d'éveillé vous voyez qu'effectivement vous êtes en train de vous transformer au sens autant spirituellement parlant que au niveau personnel sans parler de spirituel peut-être êtes vous en train de prendre des décisions de changer votre vie de vous muter en tous les cas vous allez vous transmuter changer vos formes d'énergie avoir peut-être une mutation telle que les gens vous reconnaîtront pas peut-être plus de maturité plus peut-être de légèreté peut-être moins de rigidité pour certains mais il ya vraiment cette transformation personnelle embraser le citerran ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait effectivement pour certains peut-être que la méditation va vous permettre de vous recentrer le silence c'est à dire arrêter d'écouter écouter les uns et les autres va vous permettre d'avancer peut-être que c'est aussi le fait de pouvoir écouter votre intuition on me dit aimez vous d'abord aimez vous d'abord bah écoutez ça veut dire qu'effectivement il va falloir se recentrer sur soi on est vraiment quand même sur la méditation sur l'ancrage sur la transformation personnelle et on me dit bien pourquoi pour renaître pour être quelqu'un que l'on est et éviter par contre tout ce qui est tentation de vous dérouter de ce chemin de transformation donc on est dans un échange dans quelque chose qui va permettre de vous muter de vous transformer que pour du bon pour une vraie renaissance alors si on est dans le domaine professionnel que tout va bien et bien peut-être que vous allez vous est en train de changer de muter peut-être que dans ces cas là peut-être terre sur cette mutation arriver à retrouver le calme par rapport à cette transformation peut-être est-il temps de vous accorder plus de confiance plus de mérite de vous dire que vous êtes quelqu'un qui qui est fort qui qui est bien qui est à l'aise dans ce travail et donc justement pouvoir renaître de plus de confiance en vous plus de valeur par rapport à vous donc éviter la tentation de repartir dans le passé peut-être que dans votre travail ça se passe mal donc vous êtes en train de changer votre objectif de vie peut-être que là à ce moment là se retrouver un petit peu seul se recentrer sur soi pour prendre des bonnes décisions et pas écouter pierre paul jacques pensez d'abord à vous parce que c'est vous qui êtes concerné dans le travail parce que c'est vous qui allez renaître de ces cendres éviter les tentations de rester dans la procrastination si vous êtes en couple et bien peut-être êtes vous en train d'évoluer peut-être êtes vous en train de passer un cap peut-être n'aimez vous pas les mêmes choses et bien peut-être qu'il est temps de se recentrer sur soi de se redécouvrir de savoir ce que vous voulez vraiment de savoir comment vous voulez aborder l'amour peut-être avez vous changé votre façon de penser votre façon de voir une donc vous allez naître et là je dirais que c'est effectivement il faudra peut-être éviter de tenter d'aller voir ailleurs peut-être vaudra-t-il mieux faire preuve de même si vous êtes bien en couple mais au lieu de ça peut-être communiquer avec votre conjoint ou votre conjointe pour vous dire que vous avez évolué intérieurement que vous n'êtes pas la même recherche que ce que vous aviez au début de votre couple si votre couple va mal vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que vous avez changé peut-être que là vous êtes en train de réfléchir à ce qu'il en est en vous disant est ce que c'est bien ou est ce que c'est pas bien et dans tous les cas et bien il faut d'abord penser à vous vous recentrer sur vous pour pouvoir savoir ce que vous voulez et que en fait vous sachiez exactement ce que vous voulez donc de ne pas repartir en arrière d'être tenté d'être dans la facilité et si vous êtes ce célibataire excusez moi votre transformation personnelle c'est de la compréhension de fait de qui vous êtes qu'effectivement vous êtes en train de vous dire qu'est ce que je veux pourquoi je trouve personne ici de vous reprendre dans votre intériorité pour avoir votre réponse qu'effectivement il faut d'abord s'aimer pour rencontrer quelqu'un pour être plus attirant si vous trouvez mais moche ça va pas marcher pour pouvoir être en fin de compte quelqu'un de nouveau par contre éviter de prendre à moins que vous le souhaitiez bien sûr éviter de d'être tenté par tout et n'importe quoi juste pour dire je veux avoir quelqu'un voilà quand on a qu'est sauf si bien évidemment vous avez envie de croquer la pomme pour votre plaisir là c'est un flirt de passage c'est autre chose mais n'allez pas voir quelqu'un juste pour dire d'aller voir quelqu'un respectez vous aimez vous d'abord c'est vraiment très important alors nous allons passer pour le troisième décan alors le troisième décan j'ai quoi j'ai la prospérité waouh perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde c'est un gentil vous restez optimiste pour votre vie amoureuse l'équilibre la justice et le désert d'accord alors ben écoutez je vous ai annoncé les succès bien vous c'est ce qu'on m'annonce prospérité c'est du succès c'est des choses qui arrivent qui sont très positifs arrêtez de faire plaisir à tout le monde alors je vais vous lire un petit texte exprimer vos besoins et soyez sincère à vous même concentrez vous sur votre propre bonheur lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre la prospérité par rapport à vous même faites vous plaisir faites vous des cadeaux restez optimiste en tout vie amoureuse couple retrouver un équilibre parce que moi je vous sens un petit peu dubitatif un peu comme si vous traversiez une période un petit peu où il n'y a plus rien vous trouvez qu'il n'y a plus rien qui va voilà donc je veux dire dépasser cette cette traversée du désert entre guillemets que vous ressentez et aller voir plutôt rester optimiste voilà ne restez pas dans ce côté de solitude ou d'isolement ou de mal-être puisqu'on vous annonce on vous dit restez optimiste et la prospérité est là donc on récapitule si c'est pour un travail on va dire que votre travail tout se passe bien et bien bravo vous allez récolter tout ce que vous avez semé prospérité oblige à arrêter de faire plaisir à vos collègues ou avec votre patron pensez effectivement à vous faire plaisir à vous voilà rester optimiste en faire votre travail donc si vous avez une question de résultat ben ne vous inquiétez pas ça va marcher et retrouvez votre équilibre au sein de votre société c'est à dire un équilibre de bien-être voilà peut-être que vous avez passé une période qui était un peu compliqué si par contre vous sentez pas bien dans votre société ben on vous dit la prospérité arrive il y a sûrement des choses de bonnes qui vont arriver arrêtez de vouloir faire plaisir à votre patron à vos collègues il faut déjà penser à vous ce que vous souhaitez pas penser à votre patron ouais si je m'en vais qu'est ce qui va devenir etc non vous en restez un pion sur un échec qui est ne vous inquiétez pas mais voilà il faut aussi penser à vous ce que vous voulez vous et rester optimiste dans votre devenir retrouver un équilibre c'est à dire aller chercher du boulot voyez changer voyez tout ce qui vous est possible et juridiquement parlant peut-être rupture conventionnelle des choses qui vous arrange vous voilà arrêtez de vous dire que rien ne va si vous êtes en couple et que tout va bien ben écoutez prospérité tout se passe bien arrêtez évidemment de lui faire plaisir penser à vous s'il ne pense pas à vous gentiment dites lui rester optimiste sur votre votre vie de couple et bien écoutez comme vous êtes déjà heureux vous allez continuer à être heureux trouver un équilibre entre vous deux c'est à dire vous êtes en partenariat il n'y a pas il ya un qui en a plus que l'autre vous devez être heureux tous les deux si vous êtes malheureux en couple et bien peut-être qu'il est temps de penser à vous de vous recentrer sur vous de rester optimiste sur vous de retrouver un équilibre est arrêté de vous sentir seul et de prendre peut-être des décisions pour certains peut-être on parle de séparation de divorce voilà et en ce qui concerne les célibataires et bien prospérité ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait il faut vous recentrer sur vous mettre toute la joie le bonheur en vous même si vous êtes célibataire on dit bien que arrêtez de faire plaisir aux autres penser à vous c'est à dire que quand on est on commence à être avec quelqu'un arrêtez absolument d'être quelqu'un d'autre soyez vous même c'est à dire que vous n'êtes pas là toujours pour faire plaisir à l'autre rester optimiste si ce n'est pas la bonne personne il y en aura d'autres retrouver un certain équilibre de vie soyez soyez des partenaires de vie ne la subissez pas on est à deux on est ensemble et cette traversée du désert ne la voyez pas comme une traversée du désert par la solitude voyez qu'elle est nécessaire que vous compreniez que vous êtes un trésor à vous tout seul et que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous mettre sur un piédestral vous pouvez vous y mettre tout seul mais un million voilà bah écoutez j'espère que cette guidance vous aura plu je vous souhaite un agréable week-end puisqu'on est vendredi et puis je vous dis à très bientôt et bon mois d'octobre merci au revoir je vous remercie